Ok, hop ! Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous faire le récap et je vais vous parler de l'Ironman de Cascay, 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 je sais pas comment on dit, du Portugal, bref, que j'ai fait du coup la semaine dernière. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Bon du coup, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu parce que, encore une fois, le prix du dossard est très très cher. C'est très cher, je suis pas invitée, c'est moi qui ai tout payé, c'est pas du tout une collaboration, etc. Mais je trouve qu'entre guillemets, ça vaut la peine. On a quand même pas mal de petites choses, je vais vous montrer ça. Les routes sont coupées, les ravitaillements sont ouf, il y a un buffet à l'arrivée incroyable. Bref, bon, déjà je vous montre ça. Désolée, je pars dans mes trucs et tout, je suis encore dans l'euphorie un petit peu, la redescente n'est pas encore arrivée. Du coup, on a eu, donc, avec l'inscription, je crois que j'ai payé un truc comme 680$ ou 700$ l'inscription. Donc c'est très cher, mais voilà, c'est pour ça que j'en fais pas non plus 10 000 par an. On a eu un super sac, voilà, qui est pas trop mal, avec la petite poche là qui s'enlève avec une petite lanière. Donc un nouveau sac à Iron Man. Hop ! On a forcément la médaille, voilà, la médaille finisher, je sais pas si ça focus. Et on a le t-shirt, ce que je vais mettre, je vais pas rester à poil. Tac ! Ça y est, je m'étais coiffée pour la vidéo, on sent plus à rien. Qui est un peu petit. C'est pas grave. Alors, je vais vous raconter un petit peu. Donc du coup, c'est Iron Man, du coup, je vais vous faire un petit peu le récit, je vais vous parler de ma course et après je vais répondre à vos questions. Vous m'avez posé pas mal de questions, du coup, en FAQ sur Instagram. Et du coup, je vais y répondre. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Donc l'Iron Man, c'était samedi. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, on est à J plus 4 de Iron Man. Je vais plutôt bien. Les jambes, ça va. J'ai pas encore la redescente morale qui fait mal moralement et qui est difficile. Je pense que ça va arriver dans les prochains jours. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est encore un autre sujet. Donc c'était Iron Man. Donc je suis arrivée du coup le mercredi pour une course le samedi. Donc le village était fermé le jeudi parce qu'il y avait grosse, grosse, grosse tempête. Si vous avez suivi un peu en story, c'était fou. J'avais jamais vu ça. Grosse, grosse tempête. Et du coup, le départ était samedi. Donc du coup, samedi matin, j'ai mis mon réveil à 6h30. Je me suis réveillée un petit peu plus tôt. Le départ de la course, pour moi, était à 9h. Parce qu'avant, il y avait les pros qui partaient à 7h30. C'est donc les pros sur le half, les pros sur le full. Après, il y avait les age group du half. Et après, il y avait les age group du full. Et moi, je suis en age group du full. Donc réveil 6h30, je me suis réveillée un petit peu plus tôt. J'ai mangé comme d'habitude mon riz, mon yaourt, une banane. Du coup, je suis partie au parc à vélo avec les copains pour mettre du coup les bidons dans le vélo, regonfler les pneus et re-checker un petit peu les sacs. Là, sur cet Ironman, on avait accès aux sacs qu'on avait laissés la veille. D'habitude, on n'a pas accès. Du coup, si j'avais su, je n'aurais pas laissé mes sandwiches la veille. Oui, il faut savoir que sur mon vélo, je mets les sandwiches. Je vous en parlerai après par la suite. Je pars du parc à vélo vers 8h à peu près, 8h, 8h10. Je descends, je retrouve Mimi qui était là, ma copine Mimi qui était venue pour du coup nous encourager. Et là, du coup, il y a le half. On suit le half qui part à peu près. Je commence à mettre ma combinaison. J'avais super froid, il ne faisait pas très très chaud. L'eau était à 17 degrés, mais l'air était assez frais. Il y avait un petit peu de vent, la météo n'était pas folle, mais il ne pleuvait pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Je n'avais pas très envie d'aller dans l'eau avant de m'échauffer et pour la goûter parce qu'elle était froide et j'avais peur d'avoir foie après et de dépenser de l'énergie pour rien, pour me réchauffer. J'ai juste mis mes pieds dans l'eau pour faire pipi, voilà, pour goûter un petit peu l'eau. Donc on est parti, let's go. Je pars, 9h12, je crois, j'ai revu sur mon tracker. 9h12, je pars, je me mets dans la vague des 60 minutes. Je savais que je n'allais pas nager 60 minutes, mais c'était à peu près ça. Je vous mets le parcours natation qui est juste là. Donc du coup, le premier aller, moi, je l'ai trouvé hyper rapide. Et quand on a fait le premier demi-tour, là, j'ai trouvé que c'était hyper long. Je voyais une bouée, je me suis dit, ok, à la prochaine, on fait demi-tour. Et encore une autre, encore une autre, encore une autre, c'était interminable. Franchement, c'était vraiment interminable. Là, je commençais à démoraliser, c'était long et tout. Il y avait beaucoup de vagues, beaucoup de clapots. La mer n'était pas calme du tout, pas plate du tout. Ça m'a un peu rappelé la traversée de la Manche, vraiment, pour vous dire, c'était vraiment pas dingue, comme on dit. Deuxième tour, hop, et on repart face, du coup, au courant, face aux vagues. Là, c'était vraiment pas drôle. En plus, j'ai l'impression qu'ils avaient oublié de mettre des bouées. Enfin, on s'est retrouvés sans bouées, sans indication. J'étais autour de moi, il n'y avait pas de nageur, c'était assez bizarre. Mais écoutez, je sors de l'eau. Là, le tapis rouge qui monte, grosse montée. Hop, je sors, j'enlève du coup le haut de ma combinaison. J'enlève mon bonnet, mes lunettes. Je coupe mon activité, parce qu'il faut savoir que moi, je ne fais pas une activité triathlon quand je fais un triathlon, je ne sais pas pourquoi. Je mets activité nage au libre, je coupe. Nouvelle activité vélo, nouvelle activité course à pied. Du coup, j'ai vu à peu près combien de temps j'avais mis, et je pensais vraiment que j'étais beaucoup, beaucoup plus lente. Donc, je ne sais plus exactement mon temps, je vous le mets ici. Je ne suis pas une professionnelle des temps, je ne sais plus exactement comment j'ai mis mes... Là, je cours, je cours, je cours sur le tapis rouge, hop, 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 direction le parc à vélo. Je vois Mimi qui m'encourage, c'était dingue. J'arrive au parc, et là, je me dis Marine, ok, réfléchis. Tu prends ton sac vélo, ok, tu poses ton sac vélo. Tu enlèves sa combinaison, attention à ta puce, n'oublie pas ta puce. Donc, toujours, j'enlève ma combinaison, je vérifie si ma puce est toujours à mon pied. Ce 100 puces de chronométrage, c'est compliqué. Je mets porte de sarre, casque, lunettes, chaussettes, chaussures de vélo. Je prends mes ravitos que je mets entre mes seins, voilà. Ça, c'est le tips. J'ai mis beaucoup, beaucoup de ravitos entre mes seins, parce qu'on n'a pas beaucoup de poches dans la trifonction. Du coup, c'est pour ça que peut-être sur les photos de course, etc., vous voyez que j'ai une forte poitrine, mais malheureusement, je n'ai pas une forte poitrine. Du coup, j'avais tous mes ravitos, tous mes sandwiches ici entre les seins. Je pars à mon vélo, je vérifie que j'ai tout. Hop, et là, c'est parti pour 180 km de vélo. Donc là, je sais qu'au début, ça monte énormément. Et après, c'est plutôt vallonné, mais plutôt plat. Dans ma tête, c'est ça. Donc au début, ça monte. Bah oui, ça monte. En montée, je suis à 15 à l'heure, à peine. C'est vraiment, vraiment long, mais écoutez, on prend son temps aussi. C'est 180 km, donc il ne faut pas se cramer. Et après, on passe, ça c'est incroyable, on passe sur le circuit automobile. On va vraiment très vite sur ce circuit. C'est fou, c'est génial, c'est une super expérience. Franchement, c'est vraiment top. Et après, du coup, je me dis, bon, là maintenant, ça descend. Normalement, tu as la fin de ce tour-là et tu refais la même chose. En fait, c'est deux boucles de 90 km. Et du coup, je finis de cette grande montée. Je me dis, bon, allez, maintenant, c'est plutôt plat. Et en fait, pas du tout, les gars. En gros, ce parcours de Ironman niveau vélo, je l'ai trouvé beaucoup plus dur que celui de Nice. Où Nice, il y a peut-être presque deux fois plus de dénivelé. Vraiment, j'étais surprise, choquée. Et vraiment, c'était vraiment la grosse lutte. Sur cet Ironman, c'était ma grosse surprise. Négativement, on va dire que j'en ai vraiment chié à vélo. C'était vraiment dur. Je me suis battue contre moi, contre... Vraiment, c'était vraiment pas drôle. J'étais face au vent. Pas facile du tout, moralement, d'avancer, de se dire, punaise, mais en fait, c'est pas plat du tout. Il y a des petits vallons, des choses comme ça. On remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Le demi-tour à Lisbonne. Et là, on repart. Et là, on a à peu près 25 km pour retourner sur... Qashqai, Qashqai, Qashqai. Et là, gros coup au moral. Je n'ai pas du tout le moral. Et c'est horrible. Je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas refaire un tour comme ça. J'ai plus de jambes, je suis fatiguée, j'en ai marre. Après, j'ai un marathon à courir. Franchement, je n'ai pas le moral. Je croise Mimi qui est là et ça me rebooste un petit peu. Et là, je me dis, désolée pour les mots, je me dis, Marine, ta gueule. Voilà. On y va. T'es là, à fond. Hop. Combien de personnes aimerait être à ta place ? Donc, arrête de râler en fait. T'es tout le temps à râler. Oh là là. Non, mais je me suis fait des petites leçons à moi-même. Là, je me dis, allez, je mange un coup. Et là, il y a un mec qui passe, un Américain. Et du coup, je l'encourage et je lui dis, allez, let's go, on y va et tout. Et de lui parler d'être positive, ça m'a aidée. Et du coup, il me dit, je ne sais plus ce qu'il me dit exactement. Il me dit, allez, c'est parti, deuxième tour et tout. Et en fait, de parler avec lui, ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait me rendre compte que, bah ouais, en fait, c'est cool. On fait du vélo, quoi. Pardon, mais moi, c'est un truc qui me rend trop heureuse de faire du vélo. Donc, on y va. Voilà. Donc, on se retape la montée, le machin, 15 à l'heure, tac, tac, tac. Hop. Les vallons, le vent de face. Vraiment dur. Et franchement, sur le deuxième tour, du coup, le half avait fini. Parce que du coup, à la moitié, c'est soit tu fais le deuxième tour, soit tu pars sur le semi-marathon quand tu fais le half. Et donc, beaucoup moins de monde sur le parcours. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de moins de monde. Et donc, dur, moralement, psychologiquement. Et j'avais super envie de faire pipi depuis le cinquantième kilomètre. Et je me suis dit, c'est pas grave, attends la transition. Et là, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus du tout. Sur le retour, du coup, direction, direction Qashqai sur la fin des 180 kilomètres, je me dis, mais j'ai mal aux jambes, je pourrais jamais courir un marathon. Et je me dis, c'est pas grave. Au pire, tu marches, t'as jusqu'à une heure et demie du matin pour finir. Donc, en fait, en Ironman, la principale chose, c'est de finir. Donc, en fait, je me suis dit, Marine, t'as mal aux jambes, mais c'est pas grave, tu vas marcher, tu finis. Et j'avais vraiment mal aux jambes à vélo, je me dis, c'est pas possible. Donc, sur le retour, je vois des toilettes, je me dis, ok, je m'arrête, c'est maintenant que tu t'arrêtes, parce que je pouvais plus me retenir. Je pose mon vélo, je descends mon vélo, et là, je sens que mes jambes, ça va en fait. Sur le vélo, ça va pas, mais debout, ça va plus ou moins. Je fais pipi, je remonte sur mon vélo. Forcément, le chrono ne se coupe pas quand on fait pipi. Bon, j'ai été assez vite, parce que clairement, j'avais très envie de faire pipi. Et là, j'arrive, hop, et je me dis, Marine, prends ton temps, t'as fini ta partie vélo, prends ton temps, pour vous dire, intimement, dans ma tête, je voulais faire moins de 12 heures, voilà. Et le marathon, je voulais le faire en moins de 4 heures. C'était assez prétentieux, c'était le seul objectif que j'avais dans ma tête. Donc, je me dis, le marathon, ça va être peut-être un peu, vu mes jambes, on va voir, et les moins de 12 heures aussi, enfin, bref, on verra. Je descends de mon vélo, et là, je me dis, Marine, prends ton temps sur la transition, même si tu mets 20 minutes, 15 minutes, on s'en fiche, prends ton temps. Au final, je crois que j'y mets 7 ou 8 minutes, mais quand même, c'est quand même un peu long, quoique, il y a quand même un bon parcours. J'enlève mes chaussures de vélo, et là, je marche. Je marche jusqu'à l'emplacement vélo, je marche tranquillement, j'avais mal au coussinet, donc je marche tranquillement, je déroule le pied et tout. J'arrive tranquillement au sac de transition, je prends mon sac de transition, je m'assois, je mets mes baskets, j'enlève mes chaussures de vélo, j'enlève mon casque, j'enlève ma tresse, qui était encore toute salée et toute mouillée, je me fais une couette, je me pose la question, est-ce que je prends mes lunettes ou pas ? Il commençait un peu à la nuit, enfin la nuit commençait pas à arriver, mais il commençait déjà à faire sombre, il faisait pas très beau, donc je les prends pas. Je tourne mon porte de sarre et je prends un ou deux gel avec moi au cas où, et je me dis à la marine, là tu pars, tu vas courir un marathon. Et je me suis dit, fais ce que tu peux, et tout ce que tu peux, tu le feras au maximum de ce que tu peux, selon tes capacités du moment même, et juste, ne sois pas déçu de toi, parce que t'auras tout donné selon le moment même. En fait, c'est ce que j'ai toujours, des fois vous avez un tel niveau, et le jour même, en fait le plus important c'est de se donner le maximum par rapport à ce que vous pouvez faire sur le moment présent. Je sais pas si vous voulez ce que je veux dire. Bref, je pars, et là je me dis, Marie mais tu fais un Ironman, donc, positif, et j'étais hyper positive, positif, positif tout le temps, je suis positive, je suis positive, et ça, ça aide énormément d'être positive, tu te fais croire à tout ça en vaut que t'es positive, et ça marche. Et là je pars, je me dis, allez, c'est l'éclate, il y a des gens sur le bord de la route, ça va être juste, mais c'est trop cool en fait, t'es dans un endroit magnifique. Et là je vois Mimi sur le bord de la route, je dis, waouh, let's go et tout, c'est parti ! Là je pars, je cours, et je me dis, oh la vache, en fait, ça va, j'ai pas mal aux jambes, enfin, si j'ai mal aux jambes, c'est dur, et je me suis fait peur, parce que j'allais plutôt vite par rapport à ce que j'avais prévu, et je me suis dit, bon, Marie, deux solutions, soit tu gardes ton allure, tu cours à peu près en 5, 10, en 5, 5, 10, bah du coup, au bout d'un moment, ça va caler quoi, enfin, t'as fait 6 heures de bike avant, c'est un peu compliqué, soit tu ralentis maintenant, et tu vois après, je me suis dit, bon, Marie, prends ce que t'as à prendre, vis ce que t'as à vivre sur le moment présent, donc je me suis dit, allez, je garde cette allure, et surtout, Marie, fais-toi confiance, je voulais me faire confiance. Le marathon, c'était 3 fois 14 km à peu près, il faut savoir qu'il était très vallonné, avec 320 dénivelés, donc beaucoup de côtes à passer, donc beaucoup de descente, mais du coup, beaucoup de montées raides aussi. Des ravitaux géniaux, tout le temps très présents, beaucoup de ravitaux, de l'eau, du coca, de l'énergie, du jus, des bananes, des gels, vraiment, vraiment sur ça, on n'a rien à dire, des secouristes sur le côté, si jamais. Sur le parcours vélo, je n'ai pas dit aussi, mais il y avait des mécanos sur le bord de la route, enfin, bref, c'est vraiment quelque chose à prendre compte, j'étais vraiment hyper surprise, enfin, je le sais déjà, mais trop bien. Donc, ce marathon, je pars dans tous les sens, désolée. Ce marathon, du coup, je pars, donc, première allée, jusqu'au bout, je fais demi-tour, on est au 7ème kilomètre, et là, du coup, ça remonte, un peu dur, hop, bon, on y va. Je passe le M en bas, je remonte, et là, je pars pour mon deuxième tour, et là, c'est dur moralement, parce que tu te dis, allez, je pars pour 15 bornes à peu près, il me restera encore après 15 bornes, enfin, 14. Donc, pas facile, heureusement, je croise Mimi, il y a plein de Français qui sont sur le bord de la route, c'est incroyable, tous les Français qui m'encouragent, qui sont à fond et tout, ça fait trop plaisir, d'ailleurs, je vous fais une dédicace, si vous voyez cette vidéo, parce que vous m'avez... vous avez fait sourire mon cœur de l'intérieur, aussi, qui est là à fond, assez, que ses encouragements, franchement, elle a été incroyable, qui me donnait des encouragements aussi de mes parents, de Cyril, de ma sœur, de mes potes, de mes proches, et tout ça, c'était trop cool. Ça va plus ou moins, et le 30ème, ça commence à coincer, le 30ème, ça commence à coincer, je fais aussi une dédicace, je ne sais pas si il regardera la vidéo, mais du coup, on remonte un gros mur avant d'arriver sur l'arrivée, et à mon deuxième tour, du coup, il y a ce gros mur où tout le monde marche, clairement, personne ne peut courir, enfin, c'est limite impossible de courir sur ça, c'est une remontée de bateau, en fait, qu'on marche dessus. Là, il y a un Français qui me tape sur l'épaule et qui me dit, allez Marine, c'est ton dernier tour, je dis, non, non, il me reste encore un, et il me dit, bon, moi, c'est mon dernier, et je dis, bah, vas-y, let's go, il me dit, ah, c'est un peu dur, et tout, mais je dis, vas-y, et là, il me prend la main, et on monte ensemble et tout, et genre, c'était trop bien, et j'avais envie de lui dire, mec, mais, vas-y, mec, c'est ton moment, ton arrivée, et il me dit, non, non, on descend ensemble, on finit ensemble, juste l'arrivée, bon, moi, il me restait encore un tour, lui, il finissait, et du coup, c'était incroyable de vivre ça, enfin, bref, moi, j'adore les gens sur les Ironman, tu croises, il y avait 70 nationalités, c'était incroyable, bref, là, je pars pour mon dernier tour, compliqué le dernier tour, là, t'es au 30ème kilomètre, c'est à peu près, et tu te dis, bon, allez, faut que j'aille à tout l'autre bout, dans la nuit, il faisait nuit noire, il commençait un peu à pleuvoir en plus, j'arrivais plus trop à manger, mais c'était pas un truc qui me manquait, j'étais pas en hypo ou autre, c'est juste, j'avais un peu envie de vomir, un peu la nausée, mais ce qui est normal au bout d'un moment, et là, du coup, mon allure s'effondre, on peut le voir ici, je vous mets juste ici, mon allure s'effondre, c'est dur, j'essaie de me battre contre mon moral, mon mental, et je me dis, allez, Marine, un truc que je me dis toujours, si je marche, j'ai quand même mal aux jambes, si je cours, j'ai quand même mal aux jambes, donc cours, ça ira plus vite en fait, et là, c'était dur, et je me dis, en fait, le moins de 4 heures, je peux l'avoir, et j'essaie de me raccrocher à ça, et du coup, je pars, je pars, et compliqué, les descentes, les montées, je marche, je vois mon allure qui s'effondre, compliqué, je relance, j'essaie de relancer les tomes, et là, en fait, quand je vois le panneau 36, je me dis, c'est la fin, et je me dis, mais c'est ouf, c'est la fin, j'arrive encore, je cours, je vais pleurer, je voulais tout de suite, et là, le panneau 38, je commence à sortir mon drapeau de France pour la ligne d'arrivée, parce que je suis tellement pressée, j'ai l'impression que c'est maintenant, en fait, il me reste 4 km, la meuf, elle a rien compris, et je me dis, punaise, mais je vais le faire, et du coup, c'est fou, parce que c'est dans la nuit, il pleut, et je cours, il y a des gens autour de moi, mais je suis toute seule à vivre ça, et j'ai envie de dire aux gens, et au monde entier, mais je vais le faire quoi, et, t'avances, t'avances, tu descends ici, t'as le port, le virage, la montée, le truc, et là, je commence à accélérer, accélérer, je vais à le 1,39 km, 1,40 km, 1,41, je reprends de l'allure, je cours en 5,20, je reprends, je reprends, j'ai plus mal aux jambes, c'est dingue, et là, j'arrive, je remonte la montée très dure du bateau, en marchant forcément, et là, je descends, et je me dis, putain, je vais le faire, c'est Iron Man, je prends mon drapeau, et là, je fonce, je vois Yimi, oh putain, cette ligne d'arrivée quoi, incroyable, incroyable, et voilà, 11h37, vraiment dingue, j'ai passé sous les 12h, j'ai passé au marathon en moins de 4h, je suis contente, c'est rare que je sois contente de moi, mais là, je suis contente, et c'est dingue, et du coup, j'ai mon pote qui arrive juste après moi, et du coup, c'est trop bien, je retrouve Yimi, et c'est génial, et je partage ça avec mes proches, ma famille et tout, c'est, pfff, quelle émotion, c'est, cette course, c'est quand même, c'est quand même un sacré truc, il n'y a pas à dire, mais un Iron Man, c'est, ça reste un truc incroyable, incroyable quand même, voilà, un peu le récit de ma course, je suis passée dans toutes les émotions, voilà, c'est quand même dingue ce truc, maintenant, je vais répondre à vos questions, juste avant de répondre à vos questions, je voulais faire un grand merci du coup, à tous mes copains qui se sont entraînés avec moi, à tous mes copains qui m'ont accompagnée dans mes sorties vélo, dans mes sorties course à pied, la piscine, pas trop, je suis beaucoup allée seule, la piscine, mais tout ça, tous ceux qui m'ont écoutée pleurer, tous ceux qui m'ont soutenue dans tout, voilà, un grand grand merci aussi à Cyril, qui m'a beaucoup accompagnée dans mes bobos, mes blessures, enfin, j'ai pas eu trop de bobos blessures, mais plutôt la récupération, le soutien aussi, c'est hyper précieux, hyper riche d'avoir des gens comme ça, qui s'occupent de vous, et qui vous encouragent, et qui vous soutiennent, c'est hyper important, et mes parents qui sont toujours à fond derrière, voilà, donc, trop contente, allez, on va arrêter de pleurer, et on va répondre aux questions, alors, les questions, alors, première question, est-ce que tu as des sponsors pour faire cet Ironman ? alors, comme j'ai dit au début, non, cet Ironman, je l'ai payé, je m'y suis inscrite, c'est moi qui ai payé mon transport, c'est moi qui ai payé mon logement, c'est moi qui ai payé l'Ironman, j'ai tout payé, après, je travaille avec Giant pour le vélo, donc ça, c'est mon vélo que j'avais, du coup, 0D m'avait envoyé la trifonction, qui est juste trop bien avec le prénom derrière sur les fesses, mais je n'ai pas de sponsor à proprement parler pour cet Ironman, c'est quelque chose qui est très cher, oui, mais c'est quelque chose vraiment que, pour moi, c'est important de me le payer par moi-même, parce que c'est important de me dire, entre guillemets, bah, Marine, t'en chie, mais tu as payé pour ça, donc vas-y, quoi, tu vois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Prochaine question, on me demande, t'as fait une pause en course à pied pendant ta prépa, c'est-à-dire que tu t'es arrêtée complet ? Oui, alors, du coup, en fait, cet été, comme je disais, j'ai fait, j'ai fait, beaucoup de vélo cet été pour m'attraverser de la France, et du coup, j'avais arrêté de courir, je crois que pendant, allez, presque deux semaines, je n'ai pas couru, ou sinon, je faisais des tout petits footings, et encore, enfin, vraiment, pendant deux semaines, je n'ai pas couru, il y a des moments, je suis à zéro en course à pied dans la semaine, et des fois, je suis à sept ou dix bornes dans la semaine, donc, j'avais fait une story une fois en disant que c'était rien par rapport à d'habitude, et ça veut tout rire dire, parce qu'il y a des gens qui courent beaucoup, doutent beaucoup moins, mais donc du coup, pour moi, pour mes articulations et tout, je trouvais que c'était important de faire une pause, en vue de cet Ironman, pour ma saison, pour préparer ça, et j'en suis plutôt contente, parce que je suis vraiment contente de ce que j'ai pu faire, sur ce marathon, qui était vraiment pas facile. Prochaine question, as-tu des conseils pour éviter les blessures pendant la prépa ? Je dirais faire une prépa intelligente, après, là, je vais parler de moi, et de moi-même, comme je dis, moi, j'ai pas de prépa, j'ai pas de coach, j'ai pas de plan d'entraînement, et du coup, je trouve, personnellement, je trouve que c'est un stress, de devoir rendre des comptes, de devoir faire des choses, mais ça peut, attention, beaucoup aider, sur une prépa, quand on s'y connait pas, et je pense que je m'y connais pas beaucoup, et je pense que je fais encore beaucoup d'erreurs dans mes entraînements, c'est ok, moi, je vise pas la performance, le chrono, bien sûr, je suis très contente de faire des chronos, mieux d'améliorer mes chronos à chaque fois, je vais pas le mentir, mais je suis pas à me dire, je veux faire ça, il faut que je sois à tant de watts, tant de trucs, tant de grammes de glucose sur ça, non, du coup, moi, personnellement, pour éviter les blessures, j'essaie de beaucoup m'écouter, de faire en fonction de mes déplacements, de mon travail, de mes capacités, des copains, etc., et pour moi, la prépa se vit beaucoup mieux, et de m'écouter quand j'ai des douleurs, des bobos, être bien encadrée, comme je le disais avec Cyril, qui m'a beaucoup encadrée sur ça, qui m'a beaucoup aidée, et surtout, prendre le temps de se reposer, de s'écouter, on a l'impression que je me repose jamais, mais si vous inquiétez pas, je me repose aussi pas mal. Prochaine question, quel a été le plus difficile pour toi, sur cette course ? Bravo encore pour ta performance. Merci beaucoup. Moi, ce qui a été le plus difficile sur cette course, ça a été le vélo. Vraiment, le parcours vélo, je m'attendais à beaucoup de dénivis au début, et après, plutôt plat, comme je le disais, et en fait, j'étais très très surprise par déjà le vent de face. Du coup, les espèces de vallons, c'était jamais plat, en fait, et vraiment, j'ai subi le vélo. Mais parce que dans ma tête, j'étais partie sur un truc, encore une fois, il faut pas se mettre des trucs dans la tête, en me disant, moi, j'avais vu le parcours, encore une fois, je vous remets le parcours ici, quand vous voyez le parcours, vous vous dites, ok, bah ça monte au début, et après, bon, ça va. Et en vrai, dans ma tête, je m'étais mis ça, et non, en fait, il faut pas se mettre trop des trucs en tête, comme il faut pas se dire, ça va être nul, je vais être nul, ça va être horrible, parce que vous vous mettez en tête. Et c'est pour ça, comme je dis toujours, moi, je suis hyper positive, à chaque fois, je me dis, ça va aller, ça va être cool, ça va être trop cool. Et du coup, je me mets dans une posture de ça va être trop cool. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, ce qui a été le plus dur pour moi, c'était le vélo. Et du coup, la fin, à partir du 30ème kilomètre, j'ai vraiment été épuisée dans mon moral et mon mental pour la fin du marathon. Prochaine question, pourquoi cette course en particulier ? Donc en fait, j'ai fait cette course, tout simplement, je suis heureux que je l'avais déjà un petit peu dit, mais du coup, j'ai une bande de potes sur Paris, ceux qui ont écouté le podcast, c'est mes copains de Paris avec qui je fais mes défis, j'ai fait mon premier half et tout ça. Et du coup, on prenait un coca en terrasse et on s'est dit, oh bah tiens, si on faisait ça, moi, il ne faut pas me le dire deux fois. Donc, oh bah tiens, donc on s'est dit, ok, c'est parti. Prochaine question, comment tu se prépares-tu mentalement à une telle distance ? Je pense que, j'ai envie de te dire qu'on n'est jamais vraiment prêt parce que c'est toujours différent. Et moi, je pense qu'il faut faire beaucoup de visualisation. Moi, personnellement, la préparation mentale, c'est pas un truc dont je sens que j'en ai besoin. Je pense que, moi, je visualise beaucoup. Je me visualise aussi beaucoup positivement. Je me visualise réussir, je me visualise en train de courir avec le sourire. Je pense, à chaque fois, je pense tout que ça va se passer trop bien. Alors, je ne me mets pas trop en tête parce qu'il faut laisser la place aussi à l'imprévu et c'est normal sur des courses aussi longues comme ça. Mais je suis toujours hyper positive en me disant mais c'est génial, ça va être trop cool quand les gens me disent bah tiens, on est un moment c'est hyper long, c'est hyper dur. Oui, mais c'est trop cool en fait. Donc, je suis hyper positive sur ça et ça m'aide beaucoup et du coup, bah moi je prends étape par étape. Première étape, c'est pas la natation. La première étape, c'est la première longueur de natation. La deuxième étape, c'est le virage puis c'est la grande allée. Deuxième étape, c'est le premier tour en vélo puis après, c'est le deuxième tour en vélo et après, les différentes étapes. Je pense, mettez-vous des étapes dans la tête. Moi, c'est comme ça que ça m'aide. Prochaine question, comment tu t'es alimentée ? Alors, encore une fois, je vais vous parler de moi. Ce n'est pas forcément les meilleures choses à faire. C'est moi, personnellement, ce qui me convient à moi. Voilà. Donc le matin, je mange du riz avec yaourt et une banane. Juste une demi-heure avant le départ de la cour, je mange une demi-banane parce qu'en général, le petit-déj est déjà un petit peu loin, voire deux ou trois heures avant. Sur le vélo, dans mes seins, entre guillemets, j'ai une pomme pote, un gel, j'ai deux gels sur mon vélo aussi. J'avais des petites barres de flocons d'avoine et j'avais des sandwichs. Je me suis fait des petits wraps. Petits wraps, viande de graison, comté, ketchup. Les vrais, vous le savez, c'est depuis des années que ça fonctionne. Donc j'avais fait des petits wraps que j'avais coupés en petits morceaux et que j'avais mis là. Donc j'ai mangé ça. Donc il y en a qui disent mais comment est-ce qu'il fait pour manger ça sur le vélo ? Je ne peux pas. Je mange ça, je me force à manger ça au tout début du vélo, les 20 premiers kilomètres, vraiment, parce que mon estomac peut encore digérer et après on est barbouillé. Là, je me dis qu'en fait, ce que je mange sur le vélo, dites-vous que ce que vous mangez sur le vélo, ça va vous servir sur le marathon. En fait, vous ne pouvez pas commencer un marathon si vous avez déjà plus d'énergie dans le corps. Il faut commencer à courir le marathon avec des nutriments, avec de la nutrition qui a été complète sur le vélo. Donc à vélo, mangez, 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 ce qui n'est pas facile parce qu'il y a des cols, des descentes, on est en aéro, c'est une course quand même. Donc moi, j'ai vraiment mangé ces sandwiches au tout début puis après j'avais une pomme pote, j'ai mangé une banane aussi sur le vélo et j'ai pris un gel à un moment sur la fin et sur le marathon, j'ai vu beaucoup de coca, pas du coca zéro mais du coca, beaucoup d'eau à chaque fois. Je ne me suis pas trop arrosée parce qu'il faisait froid. Le marathon, il ne faisait pas chaud chaud. Les spectateurs avaient des vestes autour donc ça, c'était plutôt cool et je crois que j'ai mangé une demi banane mais j'ai surtout bu du sucre. En fait, je pense que j'ai réussi à manger suffisamment en vélo pour pas au marathon, pas avoir besoin. On a toujours besoin de manger quand on court, etc. Mais pas avoir besoin de manger donc voilà. Par contre, juste après la course, impossible de manger. Vraiment, juste après la course, il y avait un buffet comme je disais. A Ironman, ils sont vraiment forts et oui, c'est cher mais un buffet avec du poulet au curry, des pâtes, des pizzas, des donuts, des smoothies, toutes les boissons mais genre le restaurant, un truc, le self-service, accès au finisher. Incroyable, vraiment. Donc moi, je finis, j'ai juste pas envie de manger. Je crois que j'ai pas mangé avant le lendemain, je crois. J'ai été aimée pas bien. Prochaine question, est-ce que ton mental t'a lâché pendant la course ? Comme je disais, sur le vélo, un moment j'ai eu une petite fracture de mental mais en fait pour moi un Ironman c'est tellement dur, c'est tellement un gros truc que juste le truc en fait, il faut que tu finisses. Sauf si t'es blessé, t'as une blessure, etc. Mais je crois que je pense que même en rampant, je le finis. C'est tellement important, c'est tellement le truc d'être finisher Ironman, le temps on s'en fout. Bien sûr, c'est chouette quand on fait un bon temps, quand on s'améliore, etc. Mais moi juste, personnellement pour mon niveau, finir c'est juste, déjà, tu te dis un jour je suis finie sur Ironman, tu l'as fait en 15-16h, mais mec ça finit un Ironman. Donc en fait, voilà. Prochaine question, est-ce que t'as eu des frottements type au niveau du cou ou au niveau des jambes ? Bravo pour ta course. Alors j'ai eu un tout petit peu au niveau du cou mais après en général, moi je mets de la vasine mais quand je nage plus de 4 km en eau libre, donc c'est des grosses distances, quand je faisais soit des 25 km ou quand j'ai traversé la manche, j'avais mis un petit tour de cou ou un peu de vaseline. Oui, j'ai eu des petits trucs mais pour 4 km, je ne mets pas. J'ai eu un petit peu des petits trucs mais franchement ça va. Et au niveau des frottements, j'ai juste eu un tout petit peu ici la fermeture de la trifonction qui a tapé un peu avec le sel, ça m'a un petit peu ouverte, écorchée mais clairement pas du tout. Et un petit peu à l'entrejambe. L'entrejambe est sur les fesses où je suis un petit peu brûlée mais c'est un peu normal en fait. Donc oui, voilà. Prochaine question, pourquoi celui-ci et pas un autre ? Donc comme j'ai dit, c'est une décision avec mes potes et par rapport à mon calendrier, c'était intéressant, il était bien placé fin d'année par rapport à la prépa, pas non plus trop loin de la France et surtout, on avait regardé le dénivelé à vélo qui moi je pensais grosse montée et du plat. Ne vous mettez pas ça en tête pour le Portugal. Par contre, le dénivelé course à pied, je ne l'avais pas vu et franchement, bon je me suis quand même plutôt bien sortie par rapport à ce que je pensais mais voilà, donc celui-ci qui est très joli et quand même, je vous le conseille. Prochaine question, as-tu pris ton slot ? Oui, donc comme j'avais dit un peu en story, donc en Ironman, il y a les championnats du monde d'Ironman qui se déroulent l'année prochaine à Nice pour les filles et à Kona pour les garçons. Moi, le slot, être qualifié au champion du monde d'Ironman, c'est un peu peut-être le goal de tous les triathlètes. Je trouve que maintenant, ça n'a pas plus forcément la même valeur quoique ça reste quand même un super honneur et je trouve que c'est incroyable et ça reste un... ça reste... Alors moi, c'est pas un rêve. Personnellement, c'est pas un rêve de faire Kona ou de faire les championnats du monde. Ça reste un truc cool et ça reste un truc bien et je vais pas dire que si le jour je suis qualifiée à Kona, j'irai jamais. C'est pas vrai mais c'est pas mon objectif de vie en tant que triathlète. Je sais pas comment dire. Donc je sais pas comment ça sera pris mais vraiment, c'est pas... Moi, les courses avec les copains, les courses expérience, les courses qui ont une histoire, c'est important. Donc là, j'ai été qualifiée pour les championnats du monde à Nice pour l'année prochaine. J'ai pas pris mon slot pour plusieurs rêvons. Déjà, c'est très 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 cher. À peu près 1600 dollars, je crois, un truc comme ça. Et je trouve que c'est encore beaucoup de sous pour une expérience de triathlon que je dis pas qu'on peut vivre la même autre part. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les championnats du monde, je pense que ça reste les championnats du monde et c'est juste incroyable. Après, j'ai du mal à me projeter loin parce que c'est en... juin, juillet ? Non, c'est en août prochain, je sais pas trop. Moi, ça me paraît vachement loin et j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans quelque chose et de me dire tout l'année prochaine bon, faut que je fasse gaffe à mes sous, faut que je fasse gaffe à mes dépenses, etc. Oui, c'est un goal. Il y a des gens qui m'ont dit mais t'aurais pu le faire payer par les sponsors. Je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, c'est important de payer par moi-même, de me dire c'est moi qui ai payé, j'y vais et je vais faire cette course et c'est moi qui ai payé qui m'en suis donné les moyens, c'est moi qui me suis qualifiée avec mes capacités à moi, c'est moi qui ai payé avec mes sous à moi. Après, peut-être que je vais changer d'avis, peut-être que je vais regretter dans les prochains mois mais non, j'ai pas pris mon slot quand on m'a appelé au micro, je ne me suis pas levée. J'ai reçu pas mal de messages mais donc... Et j'ai toute la vie pour faire les championnats du monde. J'espère pouvoir, je sais pas, un jour les faire quand j'ai 40, 45 ans. Je trouverai ça trop bien, je sais pas, je trouverai ça trop cool. Voilà, on verra. Prochaine question, comment gères-tu ta récupération, fatigue, morale, maladie ? On a les endorphines qui sont au max et qui redescendent après. Le fait de ne plus avoir la carotte des entraînements plus entraînés, plus le rythme, etc. C'est pas facile. Il fait un temps de merde à Bordeaux. Donc c'est pas facile, je suis en plein dedans et je vous tourne une petite vidéo pour vous parler de ça la semaine prochaine. Prochaine question, c'était ton combattieème. C'était mon cinquième Ironman. Déjà, c'est fou. Et dernière question parce que la vidéo va être un petit peu longue. Comment je bosse les transitions ? Comment on bosse les transitions ? Bah tout simplement, transition natation vélo, c'est un peu plus compliqué parce qu'en général vous nagez en piscine ou en lac et avoir le vélo juste à côté c'est peut-être un peu compliqué. Quoique ça se fait. Et moi c'est que déjà j'ai fait le triathlon de Royan qui est un format L où du coup j'ai pu... Donc c'était un mois avant je crois qui m'a permis d'avoir déjà une petite idée de ce que c'était même si c'était que la moitié. C'était quand même 90 km de vélo et un semi-marathon. Donc là ça m'a permis de faire un point où j'en étais un petit peu. Après mes sorties vélo, j'ai fait quand même pas mal de fois juste je pose le bike et je pars courir 20 minutes, juste 20 minutes ou 15 minutes. J'ai fait pas mal d'enchaînements aussi vélo, course à pied. J'étais des fois en salle parce que pareil à Paris où j'ai pas mon vélo etc. J'étais sur le vélo en salle et je courais sur le tapis à côté. Voilà c'est des choses à faire. Il faut vraiment que vous travaillez les transitions pour que vos muscles s'habituent, que votre cerveau s'habituent. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Merci encore à tous vos messages, tous ceux qui m'ont encouragé de près, de loin sur les réseaux. Vraiment chouette. Petit message aussi, je trouve ça énormément de témoignages et des gens qui me parlent du podcast que j'ai trouvé dans la tête d'un coureur. Ça m'a beaucoup émue et c'était pas facile de me livrer comme ça et de savoir que surtout mes proches, ma famille allaient écouter ça, entendre ça et me découvrir comme je suis vraiment. Je me dévoile jamais comme ça et c'était la première fois que je parlais aussi à cœur ouvert et que j'ai mis un peu ma dignité de côté. C'est pas facile quand on est sur les réseaux sociaux. En tout cas merci à tous pour vos messages pour ça. Moi je vous souhaite à tous de vivre un jour quelque chose comme ça. Un Ironman ou non mais une course qui vous permet de vibrer, de grandir, apprendre, vous découvrir et aller chercher un peu au-delà de vos limites qui vous permet des limites qui sont pas forcément toujours là pour être repoussées mais qui sont là pour vous faire vous découvrir vous-même un peu plus. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !